On tient à Valenciennes, Valenciennes avec Jean-Claude D'Archeville titulaire malgré une douleur persistante au genou mais un début de match à l'avantage de Sochalien, plus en jambes avec ici cette bonne ouverture de dalle en profondeur vers Erding le bon jaillissement de Pento pour symboliser le très bon début de match de Sochaux et puis premier coup dur après 20 minutes de jeu, la douleur s'est réveillée et Jean-Claude D'Archeville est obligé de quitter prématurément la pelouse grosse déception pour Jean-Claude D'Archeville qui rejoint une infirmerie déjà bien remplie côté Valenciennois et puis un autre tournant dans ce match juste après la demi-heure de jeu sur cette frappe de Danique cette main de Perkis mais pas de pénalty estime Philippe Malige qui avouait avoir vu Perkis se retourner c'est l'éternel débat du bras décollé du corps et ce bras qui empêche surtout une frappe cadrée peut-être d'entrer dans le but mais Valencienne insiste avec ici ce ballon en profondeur pour Odel Odel qui va faire la différence, qui voit Pujol lancer plein axe la frappe de Pujol et l'arrêt réflexe étonnant de Teddy Richer qui sauve Sochaux c'était 5 minutes avant la pause, Grégory Pujol passe à l'adversif devant Teddy Richer et puis quasiment dans la continuité c'est Sochaux qui réagit avec cette fois Erding Erding qui efface son vis-à-vis, Erding face à Pento et cette fois c'est le gardien Valenciennois qui repousse cette délité offensive socialienne une fin de première période beaucoup plus vivante, première période assez tristounette deux équipes qui n'ont pas envie de perdre mais qui pour le moment ne prouvent pas qu'elles ont envie de gagner et puis début de seconde période, l'accélération d'Odel qui prend le meilleur sur Kalao qui est entré à la pause, Odel qui se présente devant Teddy Richer Richer qui sort de sa surface et qui fauche l'attaquant Valenciennois carton rouge indiscutable, sortie de la poche de Philippe Malige on joue la 53ème minute et Sochaux réduit à A10 Richer obligé de sortir par Gavanon, ensuite Valenciennois va tenter d'en profiter avec ici cette occasion incroyable ratée par Johan Odel tout seul devant Gavanon, là aussi hauteur d'un arrêt impeccable pour le moment ce sont les gars qui sont toujours 0 à 0 mais évidemment la pression s'intensifie sur le but Sochalien avec ici ce centre en retrait pour la frappe cette fois de Pujol, frappe trop croisée énorme énorme domination Valenciennois désormais dans cette seconde période Sochaux a du mal, Sochaux recule et sur ce nouveau bon ballon pour Pujol Pujol peut servir dans l'axe Bangoura pour l'ouverture du score Bangoura la petite surprise d'Antoine Comboiret titulaire pour la cinquième fois de la saison ce jeune milieu international guinéen de 22 ans bien placé ici pour inscrire son premier but en Ligue 1 et surtout pour donner logiquement l'avantage à Valenciennes juste après l'heure de jeu Sochaux n'y est plus à l'image ici de cette image de Teddy Richer qui voit la fin de match à côté du tunnel et puis regardez, 94ème minute cette dernière occasion désespérée et le pénalty pour Sochaux sur cette main ici de Maudit Traoré qui nous a avoué après le match avoir été bousculé d'où cette main elles ne sont pas très évident Sverco se présente pour arracher le match nul un partout à la 94ème minute et un point inespéré peut-être le signe selon Francis Gillot que Sochaux se maintiendra en Ligue 1 en revanche nouvelle déconvenue pour Valenciennes qu'il ne gagne toujours pas en déplacement Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada